... vous demandez pourquoi j'écris comme j'écris, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que j'ai un problème ? Il y aura toujours des gens à être choqués, comme il y en a aussi qui apprécient, qui se disent que la littérature haïtienne ne veut pas s'enfermer dans un indigénisme, dans un folklorisme à n'en plus finir. Comme à un certain moment on ne voyait que la peinture naïve, comme peinture haïtienne, il fallait toujours parler, surtout pour une femme, de bondieuserie, de bon ton, et pour être acceptée. Je pense même pouvoir dire, sans vouloir me vanter, que j'ai quand même libéré la plume de certaines consoeurs et de jeunes qui s'y mettent aussi. Donc là la question ne se pose plus, mais pendant un certain moment ça a été pour moi un problème parce qu'il y avait le poids du regard des autres, il y avait le poids des réprobations non exprimées qui des fois sont pires que celles qui sont exprimées. L'intelligence et l'humanité de cœur des fois n'empêchent pas le cynisme. Et j'ai lu quelque part avec Effarman l'autre jour, que 70% des barons du nazisme, ceux qui étaient les exécuteurs des bases d'œuvres d'Hitler, avaient à 70% des doctorats dans une spécialité ou une autre. Ça veut dire déjà quand même hautement intellectuel. Donc pour moi en fait c'est pour dire les choses comme elles sont, pour dire vrai. Ce monsieur, eh bien ça aurait été même caricatural de ne le présenter que comme un gros soulier, un aigle parvenu et puis qu'il trouve cette mulatresse livrée à lui, qu'il vient s'offrir, qu'il vient se livrer à lui et puis en jouir alors qu'il est un rustre. Ça collerait trop à une réalité qu'on attend ou bien ça soulagerait trop la conscience des gens. Alors c'est aussi un peu pour expliquer l'attrait qu'il a pu exercer aussi sur cette femme d'une certaine classe et qui, en lui parlant, en découvrant cet homme, sa culture, a pu oublier sa condition et à son insu même laisser développer des sentiments amoureux envers cet homme qui en quelque sorte était le bourreau de son mari. Donc pour moi, en fait la vie n'est jamais exactement noire ou blanc, c'est pas manichéen, il y a tellement de zones de gris dans nos vies et j'aime bien explorer ces zones-là. C'était vraiment la parole libérée, comme on disait, la parole à outrance, le doigt de gueule et je pense que jusqu'à aujourd'hui, 25-26 ans plus tard, c'est le seul acquis concret, réel et fort qui nous est resté, celui de parler. Maintenant on parle trop, on dit n'importe quoi. Mais je pense que de ce côté, la littérature a fait un bond extraordinaire et pas seulement comme dans les premiers temps pour les témoignages sur la dictature, les histoires, les romans, etc. Mais aujourd'hui, c'est toujours cette parole libérée, mais qui est libérée jusqu'à la folie. Quand je prends un écrivain comme Gary Victor, qui écrit à l'angle des rues parallèles ou bien qui écrit banal oubli, c'est une outrance pour moi de la parole consécutive à cette libération, même si elle n'est pas concernée directement par le dénoncé ou quoi que ce soit. Donc je pense que c'est une outrance sans limite dont nous avons hérité dans quel que soit le genre littéraire considéré. Je pense que c'est une outrance sans limite. Je pense qu'ils vont vous mettre un appétit peut-être. Si Haïti doit avoir une chance de sortir de son marasme aujourd'hui, c'est de développer l'intérieur du pays, de décentraliser, qui a le leitmotiv de tous nos politiciens dans les campagnes, mais qui, une fois en place, on a tendance à oublier toutes les promesses, mais la clairvoyance, c'est comme quoi maintenant le regard se brouille. On est pris dans un tourbillon de tellement de choses immédiates et difficiles qu'on passe à côté de l'essentiel. Oui, ça m'arrive d'écrire de la poésie, mais pas beaucoup à la fois, mais des fois je suis inspirée, puis j'écris un petit poème comme ça. Le plus de votre écriture, c'est des romans. Le roman, c'est un genre très, comment dire, très jaloux. Quand il vous tient, c'est la grande aventure, et puis c'est difficile de s'en éloigner.